Musique Sur notre réunion de l'année, il est une occasion pour nous, ministère, Nous avons eu l'ambition d'avoir toutes les subventions sur les bateaux qui ont fait la pêche de Tégoul, ou la pêche de Binko déclarée, ou la pêche de Amul Tereline. Nous avons eu l'ambition d'avoir toutes les subventions sur les bateaux. Madame la Présidente, nous avons eu beaucoup d'obligations au niveau international, nous avons eu beaucoup d'efforts pour promouvoir une pêche responsable et durable. Mais nous avons eu une pêche illicite, et la pêche de la pêche n'est pas une pêche pour que l'on puisse renouveler. Donc aujourd'hui, nous avons eu l'ambition de la pêche. Nous avons eu l'ambition de la pêche, nous avons eu beaucoup de limites. Et nous avons eu l'ambition de l'organisation mondiale du commerce, mais nous avons eu l'ambition de la règle du commerce, et nous avons eu l'ambition de la pêche. et nous avons eu l'ambition de la pêche. Mais si nous voulons avoir des résultats, après, nous devons avoir eu l'ambition de négociation, parce que nous devons négocier l'accord, jusqu'à ce que nous devons avoir des résultats, il faut que nous devons continuer le dialogue, et que le Sénégal a eu l'ambition. Mais tout ce qui a eu l'ambition, nous avons eu deux conditions que nous voulons respecter. C'est-à-dire que la pêche artisanale, c'est-à-dire qu'elle a eu l'ambition de la pêche artisanale, c'est-à-dire qu'elle a eu l'ambition de la pêche. Mais la pêche est-à-dire que la pêche est prérogative du Sénégal, et des droits nationaux. Donc, nous devons continuer à aller dans cet accord. Donc, je vais dire que, quand on a vu ces propositions, nous devons les prendre, nous devons être intégrés dans ce qui nous dit. Donc, madame la présidente, ma délégation, je vous remercie. Je vais dire que l'accord final a été fait pour nous deux conditions. Et nous devons dire, pour nous réaffirmer l'engagement ou bien au Sénégal, pour nous réaffirmer l'engagement pour nous réaffirmer l'engagement sur les subventions à la pêche. Nous devons être équilibrés, nous devons respecter les droits internationaux et les nationaux. pour nous réaffirmer l'engagement et nous devons respecter la souveraineté de l'État membre. de l'État membre. de l'État membre. de l'État membre. Il y a des produits sur le marché sénégalais. Il y a même une suroffre. Donc, il n'y a pas de risque de hausse des prix. Voilà. Et pour le mouton aussi, nous avons suivi le travail du ministère de l'Élevage et aussi les déclarations du ministre de l'Élevage. Je pense que les Sénégalais peuvent être rassurés quant à la disponibilité des moutons mais aussi à la disponibilité des données de première nécessité et qu'il n'y aura pas de hausse. Inch'Allah. Oui. Je veux dire que les Sénégalais sont les produits qui sont les plus intéressés à intéresser les Sénégalais. Il y a des moutons, et des oignons et des pommes de terre. Il y a des produits, mais il y a des produits qui occupent l'esprit sénégalais. Donc, il a dit qu'il y a tous dans le marché, il y a une disponibilité d'oignons et de pommes de terre. Donc, c'est ce qui est le prix. Si nous avons vu le mouton, nous avons vu le marché et l'approvisionnement. nous suivons le travail que le ministère de l'Elevage a fait. Donc, il faut rassurer les Sénégalais qu'il n'y aura qu'un prix du plus grand prix, mais aussi, Inch'Allah, nous aurons un prix pour l'approvisionnement pour les pommes de terre et le prix. et l'hier du nice-tab.